Et comme promis, on accueille donc ce matin Alison Fernandez. Bonjour Alison. Bonjour Naïma. Alors, je le disais, il y a un instant, un sujet qui s'affiche en une des quotidiens marocains ce matin, l'ultimatum de Moody's. Oui, c'est même le titre des échos. L'agence de notation vient de revoir les perspectives de la notation marocaine de stable à négative. En clair, cela signifie que Moody's ne prive pas encore le royaume de son BA1, mais tire la sonnette d'alarme sérieusement en cause de l'augmentation du déficit public. Il faut dire que ce déficit a atteint 7,1%. Les lignes rouges sont franchies, admettait il y a quelques jours Nizar Baraka, ministre de l'économie et des finances. Moody's pointe du doigt le retard dans la réforme de la caisse de compensation et des retraites et aussi la vulnérabilité extérieure du Maroc. En tout cas, ce qui se joue avec l'agence. Non, l'agence met le gouvernement devant ses responsabilités, peut-on lire dans les échos. Pour l'éditorialiste du soir, elle nous adresse un rappel salvateur. Bien que la crédibilité de ces agences soit à prendre avec des pincettes, le fait de recevoir un bilan externe est une bonne chose, écrit-il. Mais pour lui, il est trop facile de rejeter systématiquement la faute sur le gouvernement. Tant que nombre d'entreprises continueront à se soustraire à l'impôt, tant que l'économie souterraine continuera à proliférer, le fardeau continuera à peser sur le pays entier. En tout cas, ce qui se joue avec le risque d'abaissement de la note de Moody's, c'est que d'autres agences emboîtent le pas, ce qui ferait perdre au Maroc sa crédibilité face aux organismes et bailleurs de fonds internationaux. On comprend donc que le sujet inquiète. Oui, effectivement. Donc il faut vite réformer la caisse de compensation, c'est ce que vous venez de nous dire, c'est ce que dit Moody's. Où est-ce qu'on est justement de cette réforme dont on entend beaucoup parler en ce moment ? Oui, avant de faire le point, Naïma, permettez-moi juste un chiffre qui peut vous montrer l'importance de la réforme. 51 milliards de dirhams en 2012. C'est le budget de la réforme de compensation pour un budget général du Maroc de 210 milliards de dirhams. En somme, aujourd'hui, tous les partis sont d'accord pour dire que la réforme est nécessaire. Ce qui pose problème, c'est la méthode et la démarche adoptée par le gouvernement. L'opposition regrette de ne pas être impliquée alors qu'il s'agit d'un chantier national. Najib Boullis a annoncé à les premières aides financières directes avant l'été prochain. Il pourrait s'agir de 1 000 dirhams par mois pour les familles les plus pauvres. Mais parallèlement, on risque de voir le prix des produits de base augmenter. Et l'opposition ne veut pas que l'on touche au pouvoir d'achat des citoyens. Pour Abdelila Benkirane, c'est une fausse rumeur. Il n'y aura pas d'augmentation des prix des produits de base. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé que son cabinet était intervenu à deux reprises avec la subvention des produits de base et le renforcement du pouvoir d'achat des familles. Seuls les prix des tomates volailles et eux ont connu une légère augmentation. L'augmentation de l'indice des prix à la consommation aurait été compensée par des augmentations de salaires. Ce n'est pas l'avis du journal de gauche Libération pour qui Abdelila Benkirane continue de ramer à contre-courant. Malgré la hausse des prix attestés par tous, il nie toute baisse du pouvoir d'achat des Marocains, écrit le journal qui s'appuie sur un rapport du Haut-Commissariat au plan selon lequel la dégradation du pouvoir d'achat est une vraie préoccupation aujourd'hui des Marocains. Il ne se passe pas une semaine sans que les prix des légumes et des poissons n'augmentent et que de nouveaux records soient enregistrés. Un dernier mot de la presse marocaine qui évoque aussi ce matin ce sujet, c'est la convention entre le Maroc et le Fonds saoudien pour le développement. Oui, un partenariat d'une valeur d'1,25 milliard de dollars. L'Arabie saoudite tient ses promesses, peut-on lire ? Elle vient de verser une première tranche de 400 millions de dollars. Cette somme doit servir à financer des projets de développement dans les domaines de l'agriculture, de l'enseignement, de la santé et du logement. Un soutien financier sous forme de dons pour la période 2012-2016. Outre l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Koweït contribuent. Un petit tour maintenant du côté de la presse algérienne. C'est-à-dire dans l'expression, un article qui s'appelle « Comment j'ai tué Ben Laden ? » De nombreux journaux en parlent en ce moment de ces révélations du soldat américain sous couvert d'anonymat qui aurait tiré sur Oussama Ben Laden lors de l'opération commando à Abbottabad en mai 2011. A lire donc sur le site d'El Watan les détails de cette opération. Loin d'être la plus dangereuse de la carrière de ce Navy Seals, dit-il. Il raconte qu'il a tiré trois balles dans la tête d'Oussama Ben Laden, une action qui a duré une quinzaine de secondes. Depuis, ce militaire a quitté l'armée et vit dans une situation précaire, sans salaire ni retraite après 16 années de service. Et enfin, en une d'El Watan, de la culture, une fois n'est pas coutume, le journal revient sur le nouvel album du chanteur-compositeur Kabyle Idir et ne tarie pas d'éloge. Idir amorce un comeback fracassant après une absence discographique qui aura duré cinq ans. Neveo, c'est le titre du nouvel album, est un opus acoustique, électro, festif, mélodique, lyrique et nostalgique. Aussi avons-nous retrouvé un Idir de la première heure, écrit le journal Idir, cet Elvis Costello algérien. En tout cas, je vous invite Naïma à écouter Neveo, le dernier album d'Idir qui s'était fait connaître il y a plus de 35 ans avec Ava Vaïnova, le premier tube maghrébin qui s'était exporté en Europe bien avant les tubes de Faudel ou Rachida. Un tube qui a dépassé les frontières du Maghreb d'ailleurs. Merci beaucoup Alison, on vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle revue de presse. Restez avec nous dans un instant le rappel de ce qui fait l'actualité de ce mercredi matin et on parlera également économie. Sous-titrage ST' 501